Un conseil madame, un conseil monsieur, mangez ! Y'en a qui prenaient un petit coup, moi je mange ! Y'a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange ! Ça y est Anne, les fêtes c'est fini, on est de retour dans notre quotidien et c'est également le retour de la petite bouée autour de mon ventre. Voilà, j'ai pris mes 3 kilos, comment je fais pour me remettre de tous ces excès ? Alors, y'a une solution extrêmement simple pour te remettre des excès, c'est écoute ton corps ma chère. Si t'écoutes ton corps qui a eu des excès de gras, de sucre, etc. En principe, tu vas me confirmer, normalement t'as pas très envie, la galette des rois même ça te... Je crois que ça me donne un peu la nausée même. Voilà, ça c'est un signal de ton corps. Ton corps il va te donner le goût de manger certaines choses quand il a besoin de ces choses, et il va te donner le dégoût de certains aliments quand ces aliments-là pourraient lui faire du mal ou pourraient ne pas lui convenir. Donc quand tu sens dans ton corps le dégoût, le non-goût pour certains aliments, passe ton chemin. Donc là mon corps il est en train de m'appeler en me disant, un petit bouillon de légumes ce serait super, ça suffit pour qu'ils s'en remettent ? Alors oui, si ton corps appelle ça, c'est que ça va lui faire du bien à ce moment-là. Le bouillon de légumes, évidemment c'est quelque chose de très maigre, on n'a pas de gras a priori dedans, en moins qu'on en ait rajouté soi-même. Donc bouillon de légumes, on va avoir beaucoup de minéraux qui vont aider aux fonctions des détoxications du corps, donc c'est assez cohérent et logique que ton corps te réclame ça. Après le problème que j'ai, c'est que moi je viens de l'ouest de la France, et l'huile d'olive je crois que c'est jamais arrivé jusque là-bas, et on a toujours cuisiné au beurre et à la crème fraîche, et je ne sais pas me faire un bouillon sans utiliser ces éléments-là en fait. Et oui, je comprends. Alors, il y a deux choses pour réussir à se réguler et faire ce détox après les fêtes. Un, c'est de savoir s'écouter, savoir écouter les messages du corps, savoir ce que signifie le non-goût pour certains aliments. Et puis deux, c'est savoir faire en cuisine, donc savoir la technique culinaire, savoir qu'on peut cuisiner de telle sorte à satisfaire aux besoins du corps. Quand effectivement on a des cultures culinaires, où dans la famille on a toujours vu tout cuisiner au beurre ou à la crème, et bien des fois on n'a pas l'idée qu'on peut cuisiner plus maigre, plus light, etc. Genre cuisine méditerranéenne. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de s'ouvrir un petit peu les mirettes, de s'ouvrir l'éventail des possibilités sur ces autres manières de cuisiner. Pour ça on peut aller feuilleter des livres de cuisine, on peut aller sur des blogs, etc. et se renseigner sur ces cultures culinaires différentes qui font une cuisine plus digeste et plus légère. Et sur les 15 jours d'excès qu'on a vécu là pendant les fêtes, mon corps il est capable de s'en remettre et mes 3 kilos sont capables de partir ? Ou vraiment c'était n'importe quoi et là je vais payer ? Et tu vas payer toute ta vie, ta faute, ton péché. Non, les 3 kilos que tu as pris, ils peuvent même partir très rapidement. Si effectivement ils sont en lien juste avec l'excès énergétique et que tu reviens à l'écoute de ton corps, il y a un phénomène de régulation qui fait que ton corps va te demander de consommer moins d'énergie, donc de manger moins d'énergie, que ce dont il aurait besoin habituellement, justement pour t'aider à rétablir la balance. Dans les moments où tu vas avoir, moi je parle en briques d'énergie, si par exemple tu aurais eu besoin de manger 3 briques d'énergie pour avoir tout ce dont tu as besoin, peut-être ton corps il va te réclamer juste 2 briques d'énergie et si toi tu respectes ton rassasiement en mangeant juste ton bouillon de légumes si c'est de ça dont tu as envie, ou ta soupe, ou ta salade, ou des choses, ce que ton corps te réclamera de léger et de digeste, juste dans la quantité dont tu as besoin, tu vas t'alléger de ces 3 kilos et c'est facilement. Je ne suis pas obligée de m'affamer. Non, au contraire, parce que si tu t'affames, il y a un stress métabolique et souvent si je fais le choix de m'affamer, c'est parce que je cherche à contrôler mon alimentation. Le contrôle, ça nous met en décalage avec nos besoins et à un moment donné, il y a une perte de contrôle et on rentre à nouveau dans le cercle vicieux du yo-yo alimentaire. Donc non, surtout, contente-toi d'écouter ton corps, il est tout fait comme il faut pour te réguler et t'aider à revenir à ton poids d'équilibre. Fais-lui confiance. Bon, je crois que je vais refaire copain-copain avec lui alors et puis on attend les prochaines fêtes. Quelle merveilleuse idée. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact.radioalto.info Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.